Dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment paramétrer le module Galerie d'Odivy afin de présenter vos images d'une manière simple et efficace. A tout de suite ! Bonjour, c'est Alain, bienvenue à toutes et à tous. Comme annoncé aujourd'hui, nous allons parler du module Galerie de Divy qui va nous permettre d'agencer et de présenter des images avec un design simple et épuré. La galerie d'images est en général assez populaire sur les sites web et permet de présenter les différentes facettes d'un produit, évitant ainsi de longs discours. Pour notre exercice, nous utiliserons le Divy Visual Builder qui va nous permettre de personnaliser facilement notre galerie. Si vous n'avez pas encore de licence Divy, je vous encourage à l'acheter. C'est un super produit qui vous permettra d'éditer facilement et visuellement les pages d'un site WordPress. A cet effet, j'ai placé dans la description de la vidéo mon lien affilié qui vous permettra de bénéficier d'une réduction intéressante de 20% sur votre licence. Le tuto d'aujourd'hui sera assez court, mais j'espère qu'il vous sera utile et qu'il vous plaira. Justement, si vous appréciez ce tutoriel, n'oubliez pas de le liker en laissant un petit pouce et de vous abonner à la chaîne en activant la clochette. Ainsi, vous serez averti de l'apparution de nouveaux tutoriels. Allez, on y va et on se retrouve devant l'écran. Pour ce nouveau tuto, nous partirons de cette page sur le thème des chaussures de sport de running. Une galerie d'images trouvera ici parfaitement sa place pour présenter quelques aperçus des produits vendus en les replaçant dans leur contexte. Alors, nous allons insérer notre module galerie tout en bas de la page, juste en dessous de cette rangée constituée d'une vidéo et d'un texte. Pour insérer notre module, j'ajoute tout d'abord une rangée en cliquant sur le disque vert avec le plus et je choisis une rangée à une colonne. Aussitôt, ma fenêtre des modules s'ouvre et je vais taper « Galerie ». « Galerie ». Voilà, le module est ici. Je clique. La fenêtre des paramètres du module galerie s'ouvre. Automatiquement, des images se placent ici. Ce sont des images au hasard qui ont été placées appartenant à ma galerie. Alors, vous voyez que nous sommes dans l'onglet « Contenus ». « Images ». Je vais pouvoir ici ajouter des images, les images de mon choix. Alors, je clique sur le plus. Ma galerie est appelée, ma médiathèque. Et je vais ainsi pouvoir choisir les images que je souhaite. Alors, elles sont ici. Je vais prendre les huit images ici. Voilà. Et je fais « Sélectionner ». Vous voyez qu'elles se chargent automatiquement. Alors ici, c'est l'ordre qui a été défini. Vous pouvez directement ici modifier l'ordre facilement, comme vous l'entendez. Voilà. Donc, c'est intéressant de pouvoir modifier ici, simplement par « Glisser déposer ». En dessous, nous avons ici « Nombre d'images affichées ». Alors, vous voyez que par défaut, c'est 4. Moi, je vais choisir dans l'affiché 8. Voilà. On le voit ici. Les huit images sont là. Je vais pousser un peu l'image à gauche. Voilà. Dans « Elements », je vais pouvoir activer ou désactiver certaines choses. Alors, moi, je souhaite avoir une galerie assez propre, assez clean, assez minimaliste. Je vais donc supprimer les titres et les légendes. Voilà. Comme ceci. Et je vais aussi enlever la pagination. Comme cela. Et pour l'instant, je vais sauvegarder mes changements en cliquant en bas à droite ici sur « Sauvegarder les changements ». Voilà. Alors, vous voyez, ce que je souhaiterais, c'est d'avoir une galerie d'images avec très peu d'espace entre mes images, avec des images peut-être un peu plus grandes. Alors, nous allons pouvoir modifier cela en allant dans les paramètres de la rangée, ici, en cliquant sur l'engrenage. Et je vais pouvoir aller dans « Style », et dans « Dimensionnement », ici, je vais pouvoir activer l'utilisation personnalisée « Largeur de gouttière ». Alors, je vais l'activer. Voilà. Et vous voyez, « Espacement des colonnes », ici, je vais pouvoir réduire ceci. Vous voyez que quand je passe déjà à 2, je diminue. Et si je passe carrément à 1, j'ai carrément aucun espace. Alors, je vais maintenant sauvegarder les changements, comme ceci. Alors, moi, je souhaite avoir un léger espace entre. Alors, je vais vous montrer comment y arriver. Ça va être tout simplement en ajoutant une légère bordure à chaque image. Donc, je reviens pour cela dans les paramètres de notre module « Galerie ». Je vais aller dans « Style », ici, et dans « Bordure », vous voyez, voilà. Je vais pouvoir aller ajouter ici une bordure, vous voyez. Alors, de 1 pixel, on voit qu'elle commence à apparaître. Peut-être de 2 pixels. Alors, vous voyez qu'ici, par défaut, j'ai une couleur noire. Ce n'est pas très esthétique. Je vais donc choisir « Transparent ». Voilà, comme ça, j'aurai la couleur du fond qui apparaîtra entre les images. Voilà qui est pas mal. Vous voyez, c'est une galerie minimaliste qui est assez sympa. Alors, la dernière chose que nous allons faire, c'est que nous allons modifier cette couleur de superposition, ce filtre qui est placé, ainsi que l'icône par défaut. Alors, pour cela, je vais remonter. Voilà, je vais aller toujours dans « Style », dans « Superposition », ici. Voilà. Alors, je vais pouvoir modifier la couleur de l'icône, ainsi que la couleur de superposition. Alors, on va déjà passer à la couleur de superposition, du fond. Voilà, je vais prendre ce bleu, là. Alors, vous voyez que maintenant, quand je passe ma souris, j'ai un bleu qui est complètement opaque. Alors, qu'à cela ne tienne, je vais cliquer sur la pipette, ici. Et, avec la tirette de droite, je vais pouvoir jouer un peu sur la transparence. Voilà, je vais descendre encore. Voilà, peut-être ici, c'est pas mal. Voilà, là, c'est pas mal. Vous voyez, j'ai une légère transparence. C'est sympa. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer aussi sur la couleur de l'icône. Je vais choisir du blanc. Voilà, comme ceci. Vous voyez que maintenant, l'icône affichée, c'est du blanc. Et je vais terminer en modifiant l'icône. Alors, l'icône qui est un « plus » actuellement, je vais choisir peut-être, disons, voilà, je vais prendre cette loupe avec un « plus », ça sera parfait. En passant ma souris, je vois que ma loupe apparaît maintenant. Voilà qui est parfait. Et enfin, pour terminer, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est une option qui peut être intéressante, qui est toujours dans l'onglet « Style », dans « Modèle ». Vous voyez ? Alors, vous pouvez afficher en grille, comme ceci. Mais vous pouvez aussi afficher en diapo. Alors, bon, là, ça n'aura pas un grand intérêt, parce que la diapo, ça va être image par image assez grande. Moi, je veux conserver cet aspect de grille. Mais ce qui peut être intéressant, c'est l'orientation de la vignette. Alors, vous voyez, nous sommes ici en « Paysage ». Et regardez, si nous passons en « Portrait », voilà, vous voyez, ça peut être intéressant, au niveau esthétique, de présenter vos photos sous forme de « Portrait ». Voilà. Alors, nous allons revenir en « Paysage », comme ceci. Voilà. Je vais sauvegarder mes changements. Voilà. Et maintenant, je vais aussi enregistrer ma page. Donc, je clique ici. Je vais cliquer sur « Sauvegarder ». Et ensuite, je vais quitter le Visual Builder pour voir le résultat de notre travail. Alors, je clique en haut ici, sur « Quitter le Visual Builder ». Ma page apparaît. Je descends. Voilà. Alors, nous remarquons au passage que le léger espace entre les images est bien en place grâce à l'astuce de la bordure. Cette bordure a 2 pixels avec une couleur transparente. Et en passant la souris, nous voyons que nous avons notre couleur de superposition avec un léger bleuté transparent avec notre loupe qui apparaît. La loupe icône que nous avions décidée. Et quand je clique sur l'image, vous voyez, elle s'agrandit. Je peux naviguer au travers des différentes images. Et en cliquant ici, vous voyez qu'elle se repositionne dans la galerie dans un effet de mouvement très coulé et vraiment sympa. Alors, vous voyez que pour cette galerie, nous avons fait le choix de la simplicité. Avec aucune description qui pourrait parasiter le look, le design de ce module. Nous avons ici seulement du visuel, de l'image pour un effet, je trouve assez joli et efficace. Voilà, ce tuto s'achève. J'espère qu'il vous servira et que vous l'avez aimé. Si vous avez apprécié ce court tuto, merci de le liker. Et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne Alpa14 en activant la clochette. Ainsi, vous recevrez une petite notification à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau contenu. Je vous rappelle que si vous n'avez pas divi, j'ai placé mon lien affilié dans la description de la vidéo qui vous permettra de bénéficier d'une réduction sympa de 20%. Ce sera donc tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501